Comment utiliser le Coordinator Layout ? Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Raphaël Kiffer. Je suis développeur Android au sein d'une société qui s'appelle Smart & Soft. On conçoit et on développe des applications mobiles pour plusieurs gros clients. C'est dans le cadre d'un de ces projets-là que j'ai pu étudier ce composant. Rapidement, on va voir ensemble le plan de la présentation. Je vais vous présenter d'abord le Coordinator Layout. Ensuite, je vais plus m'attarder sur la bibliothèque de design et les autres composants qui ont été ajoutés par Google pour que vous puissiez l'utiliser. On va voir ensuite les behaviors et le composant scrawler qui va vous permettre de faire un peu plus de choses avec les behaviors. Google, après la sortie d'Android L, a décidé aussi de sortir des guidelines pour le material design. C'était très pratique parce que ça permettait aux développeurs et même aux concepteurs des applications de pouvoir savoir rapidement, d'avoir un objectif de conception pour que toutes les applications soient unifiées. Sauf que très rapidement, on voyait beaucoup d'animations et ce n'était pas forcément très facile à reproduire. Et donc, à la Google I.O. l'année dernière, fin mai, en 2015, ils ont sorti la bibliothèque de design avec le Coordinator Layout. Donc, c'est un frame layout tout simple, sauf qu'il est un peu boosté. Il va vous permettre de faire interagir tous ces enfants ensemble et de pouvoir faire se déplacer les éléments par rapport aux autres. Donc, l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir insérer à l'intérieur du Coordinator Layout une Scroll View, par exemple, ou une Recycler View. Et vous allez capter tous les événements de scroll avec... Enfin, tous les enfants, pardon, vont capter les événements de scroll de cette Scroll View. Et donc, vous allez pouvoir faire, par exemple, un article. Je prends l'exemple d'un article dans une application de News. Si vous voulez un header en images et que pour que l'utilisateur puisse lire un peu plus longuement l'article, qu'il soit en Recycler View ou en WebView, quand l'utilisateur va scroller, vous pouvez peut-être que l'image se diminue, qu'il y ait des effets avec la toolbar. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il y a une application de démonstration avec le Coordinator Layout qui a été fait par un gars de chez Google. Elle est très bien. Elle n'est pas trop exhaustive, mais on voit pas mal de choses à l'intérieur. Donc, moi, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, surtout pour voir le code un peu basique. Donc, le Coordinator Layout, il peut fonctionner très bien tout seul. On va le voir après avec les Behaviours. Mais dans un premier temps, pour pouvoir construire une vue rapidement, Google a ajouté deux composants à sa bibliothèque de design. Donc, on a la Bar Layout. Donc, c'est dans ce layout-là que vous allez pouvoir, par exemple, mettre une toolbar, une image et faire en sorte qu'elle réagisse automatiquement à certains événements de scroll. D'accord ? On va voir un exemple juste après. Là, c'est la partie un peu technique. Donc, ça permet aussi d'appliquer un offset à votre vue qui va scroller pour que vous n'ayez pas à gérer, on va dire, vous-même, les effets, les touch events en fonction de vos scrolls et en fonction de tout un tas de données. Donc, c'est l'avantage de ce composant-là. Et vous avez tout un tas de flags à appliquer aux enfants directs de la Bar Layout pour pouvoir lui dire, OK, je veux que cette vue-là, quand je vais scroller, elle disparaisse complètement. Je veux qu'elle reste au minimum de sa hauteur. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités. On a ensuite le Collapsing Toolbar Layout. Et donc, ça, c'est un layout qui va encapsuler votre toolbar, qui va vous permettre de pouvoir lui... de faire en sorte que dans une vue, avec un header, par exemple, aussi, votre texte soit un peu plus gros. Vous allez pouvoir modifier votre texte avec des attributs et vous allez pouvoir appliquer un effet de parallaxe à une image. Voilà. Donc, ça, les slides que je vous ai postés là, je vais essayer de vous diffuser ces slides-là pour que vous puissiez vous en servir un peu comme une sorte de tuto ou d'un rappel de toutes les fonctionnalités. On va voir juste avec un exemple, là, maintenant. Donc, est-ce que l'animation fonctionne ? Oui, ça va. Donc, on a un code XML assez simple, en fait, pour faire cette animation-là. On n'a pas besoin de créer ses propres classes. On va juste avoir un layout avec notre coordinateur. Ensuite, l'appbar layout et le collapsing toolbar layout. Et on a, comme vous voyez sur le gif juste à droite, notre image et notre toolbar qui apparaît quand on scrolle. Donc, elles sont juste ici. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez très, très bien. Je vais essayer de vous expliquer un maximum. Donc, admettons, là, pour faire cet effet-là, vous voyez que quand on scrolle, l'image, elle a un effet de parallaxe. Donc, ça, c'est le collapsing toolbar layout qui va gérer ça automatiquement. Vous allez juste lui mettre un flag collapse mode à parallaxe, ici. D'accord ? Et donc, c'est ça qui va faire la magie vraiment tout seul. Et ensuite, par exemple, pour la toolbar, vous avez peut-être envie d'avoir le titre de votre article. Je reste dans le cas d'un article, parce que c'est ce qui illustre un peu le mieux, je trouve. Vous avez peut-être envie que votre toolbar, elle existe quand même avec la flèche pour back ou alors d'autres fonctionnalités, par exemple, le partage, etc. Donc, elle, on va la mettre en collapse mode à pin pour que quand on va scroller complètement dans l'article, elle soit encore visible. Voilà. Donc, ça, c'est une utilisation basique du coordinateur layout. D'accord ? Donc, maintenant, on va s'attarder un peu plus sur les behaviors et comment les personnaliser. Donc, un behavior, pour en créer un, vous avez juste à étendre de la classe du coordinateur layout. Vous pouvez, donc, le type T, vous pouvez faire en sorte que ce soit juste une simple vue, donc mettre view, ou alors vous pouvez définir un composant un peu plus particulier pour que les méthodes qu'on va surcharger plus tard vous permettent d'accéder à ce composant. Et là, dans un cas d'utilisation très simple, on va avoir juste deux méthodes à utiliser. La méthode layout-dependzone qui va vous permettre de définir une vue dépendante et la méthode juste ensuite qui va être rappelée dès que la méthode qu'on a définie au-dessus change. D'accord ? Donc, un exemple tout de suite. Encore avec une animation. Donc là, on est dans le même cas, dans le même layout que tout à l'heure, sauf que l'image et la toolbar, elles ont été enlevées du collapsing, on l'a enlevée et on est juste dans un appbar layout. D'accord ? Donc, pour rappel, c'est comme un linéaire. Donc, quand vous voyez au départ, quand on a le gif qui est tout au-dessus, vous voyez, on a notre toolbar et ensuite notre image view. Tout simple. Donc, dans la première méthode, vous voyez qu'on fait un dependency instance of nested scroll view. Donc ça, on veut dire qu'on va réagir uniquement aux événements de la nested scroll view. Et dès qu'elle va bouger, genre là, par exemple, vous voyez que notre scroll view, quand on scrolle, là, sa hauteur, elle va changer. Voilà. Ici, pardon, la bordure haute, elle descend. Donc ça, c'est un événement auquel on va réagir. Et donc, on va rentrer dans la deuxième méthode. Et cette méthode-là, on fait quelque chose de tout simple. Le behavior, là, il est appliqué sur notre image Android. Et c'est sur cette image Android qu'on va effectuer un changement de taille et on va la faire bouger. on va changer, enfin, on va faire, pardon, on va bouger sa taille, pas sa taille, sa position sur l'axe des ordonnées. Voilà. Donc ça, c'est encore une initiation toute simple, sauf que là, vous avez juste à créer votre behavior à la main. Mais encore une fois, vous laissez un peu le framework faire, quoi. Donc la partie intéressante, c'est celle qui vient maintenant. On va utiliser un peu le framework avancé. Donc on a plusieurs autres méthodes. Dans un behavior, il y a énormément de méthodes. Là, je vous en présente trois qui sont importantes. Donc c'est quand on veut vraiment pouvoir avoir une utilisation fine du framework et pouvoir vraiment faire des animations vraiment personnalisées, quoi. Donc la première méthode, elle est très, très importante parce que de base, dans un behavior, cette méthode retourne faux. Et donc ça veut dire que les effets de scroll ne seront pas du tout transmis aux fonctions suivantes, aux méthodes suivantes. Donc c'est à ce moment-là, soit vous retournez directement trop, soit vous pouvez lui dire, on va le voir juste après, qu'on veut scroller uniquement sur l'axe, on veut récupérer les événements de scroll uniquement sur l'axe vertical. Et nos deux méthodes suivantes, elles vont permettre de pouvoir gérer le scroll et le fling. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fling, le scroll, c'est un effet, donc vous bougez avec votre doigt de bas en haut, vous restez appuyé sur l'écran, par exemple. Alors que le fling, c'est un mouvement très rapide, vous allez relâcher votre doigt un moment et Android va calculer une vélocité en fonction de ce mouvement-là et par exemple, votre RecyclerView ou votre ScrollView va bouger toute seule jusqu'à s'arrêter un moment. Et c'est cet effet-là qui, dans les composants de Google, n'est pas géré et donc on va voir ensuite. Donc, encore un peu de code. Donc ce que je vous ai dit au-dessus, on a notre méthode qui nous permet de dire qu'on ne prend en compte que les événements verticaux, les événements de scroll verticaux. Et en dessous, dans notre HonestyScroll, je vais détailler par étapes. Donc on a... Alors, est-ce que je peux vous faire bouger la souris ? Est-ce que vous la voyez ? Ouais. On a cette partie-là qui va nous permettre de faire une animation, mais uniquement si on n'a pas déjà une en cours. Ça évite un peu les effets où ça bouge dans tous les sens. Et on va se servir en plus des différents paramètres qu'on a là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est DY Consumed et DY Unconsumed. Donc Consumed, c'est un exemple tout simple. Quand vous êtes dans votre RecyclerView et qu'elle bouge, ça veut dire que votre événement a été consommé. Alors que si vous êtes dans votre RecyclerView et par exemple, vous êtes en haut et vous scrollez vers le haut, vous avez un effet genre dark qui s'étend pour vous dire que c'est bloqué. Et bien là, vous êtes dans un cas Unconsumed. Donc ça va vous permettre aussi de déterminer à quelle position vous êtes dans votre RecyclerView. Donc si on a un Consumed positif, on va faire une animation qui va se diminuer. D'accord ? Donc là, je lance une animation classique. Et si on en est dans un événement, dans un Consumed négatif, et bien du coup, on va la faire s'agrandir. Donc dès qu'on scrolle vers le bas, c'est ce qu'on voit ici, dès qu'on scrolle vers le bas, vous allez voir, on lance une animation. D'accord ? Ça ne suit pas le scroll, ça lance juste une animation. C'est pour vous montrer comment on manipule. Et dès qu'on tombe vers le bas, dès qu'on remonte, pardon, vous voyez, on n'a pas besoin d'arriver en haut, ça relance l'animation directe. Voilà. Donc ça, c'est encore une utilisation. On va avoir les données de scroll à notre disposition pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus fin. Là, ça lance juste une animation, mais après, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Il suffit juste un peu de pratique. Le dernier cas, ça va nécessiter l'utilisation d'un scroller parce que le fling, en fait, la fonction nested fling que je vous ai montré tout à l'heure, ça ne renvoie qu'une seule vélocité. D'accord ? Donc c'est... Ouais, voilà, c'est un peu... Je vais vous montrer ça direct. Le nested fling, ça vous renvoie une seule vélocité et du coup, vous ne pouvez pas calculer vous-même l'effet de scroll qui est lancé. Ce n'est pas possible. Donc vous allez instancier ce qu'on appelle un scroller et c'est ce scroller qui va calculer pour vous la direction où le fling va et jusqu'où il s'arrête. Donc vous allez devoir l'interroger toutes les secondes, toutes les millisecondes comme vous voulez pour pouvoir récupérer les différentes étapes de scroll de votre vue et ensuite arriver à faire une animation en fonction de ça. Donc là, moi par exemple, pour interroger mon scroller, je suis désolé, on ne voit pas très bien, il y a une application de démo si vous voulez voir un peu plus derrière. Donc ça, c'est un runnable qui va vous permettre d'interroger toutes les deux millisecondes par exemple l'état de votre scroll. Et nous, ce qui nous intéresse dans le cas précis, c'est quand on est sur quand la fonction compute scroll offset elle est à false. Ça veut dire que le fling s'est arrêté et comme on gère, on va vouloir gérer par exemple que les scrolls vers le haut, du coup, ça va agrandir l'image quand on a fini de flinguer. Parce que je vous montre dans un autre, dans cette slide-là. je suis désolé, je reviens en arrière. Voilà. Là, on va descendre. D'accord ? Mais quand on fait un fling vers le haut, vous voyez, à un moment, ça s'arrête. Vous voyez, il y a l'arc rouge qui se montre et c'est cet effet-là qu'on ne veut pas parce qu'on veut peut-être que dès qu'on arrive en haut via un fling, on puisse faire une animation. Donc c'est grâce à ce système-là, grâce à ce scroller que vous allez pouvoir détecter ça. sur la présentation, on ne voit pas grand-chose. Sur l'écran de droite, c'est la méthode onlisted fling. On va instancier dans notre enable et on va utiliser notre scroller pour pouvoir lancer le fling avec la méthode fling. Et après, c'est à nous de l'interroger à chaque fois pour savoir quand est-ce qu'il a fini. Et on lui passe en paramètre les attributs qu'on a dans notre... Enfin, les éléments que nous renvoie la méthode. Donc là, vous avez une petite démonstration. Donc là, on voit bien que quand on va descendre, on a un effet, une animation et quand on fling vers le haut, là, l'animation se produit bien. On n'a pas ce stop au niveau de la scroll view. Donc, pour la démonstration, l'appli que je vous ai montré via les GIF, elle est dispo sur Github. Donc, vous pouvez aller récupérer. Alors, c'est une première version. Si vous voulez faire des retours dessus, il n'y a pas de souci. Le but, c'est qu'on a trois fragments dedans, quatre fragments qui vous présentent chacun des cas que j'ai cités. Et vous faites... Enfin, vous pouvez vous aider des slides et de ça pour comprendre un peu mieux peut-être ce que je dis ce soir si vous n'avez pas bien eu le temps de voir le code. C'est vrai que c'est très rapide pour ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions... Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Bonsoir. C'est gourmand en énergie ? Parce que si tu interroges tout le temps la ScrollView... Alors, je t'avoue que moi j'ai testé ça sur... En fait, tu peux... Ton runable, tu peux lui dire quand est-ce que tu le... Quand est-ce qu'il va interroger ta ScrollView. Après, c'est comme une animation. Tu peux aussi te servir d'une animation pour interroger ton scroller à certains moments. Si tu sais que... On va dire ton fling, il va durer au minimum une seconde. Comme là, on cherche à savoir que l'événement dans le cas précis où on arrive en haut et que l'animation est terminée, tu peux lui dire de l'interroger au bout d'un certain moment. Après, au niveau de la consommation, moi j'ai testé ça sur plusieurs devices, ça ne m'a pas posé de soucis. Mais c'est vrai que si tu as plusieurs un enable dans ta View qui interroge, ça peut être un peu gourmand. Salut. En fait, j'avais vu quand il y avait un Fab par exemple dans le coordinateur layout et qu'on ne mettait pas forcément de custom behavior et qu'on appelait un snack bar par exemple, le Fab montait tout seul a priori. Mais par contre, si j'avais rajouté un custom behavior avec un effet de scroll, avec le nested scroll, par exemple, du coup, c'était... Je vois ce que tu veux dire. En fait, je ne pouvais pas combiner les deux effets à partir du moment où j'ai appliqué l'effet de scroll, l'effet par défaut, si tu veux, de monter le Fab. C'est-à-dire que tu appliquais un behavior custom sur ton Fab ? Voilà, exactement. Pour le faire, par exemple, disparaître quand tu descends et l'inverse. Mais par contre, l'effet par défaut qui se levait automatiquement, il avait disparu. Donc, je me demandais pourquoi puisque je n'avais pas override du tout les méthodes Layout, Depend, Zone, tout ça. C'est parce qu'en fait, ton behavior personnalisé, je suppose que tu l'as fait étendre directement de coordinateur.behavior. Et en fait, la classe, le Floating Action Button qui est aussi sorti en même temps dans la bibliothèque de design, lui, par défaut, il a aussi un behavior qui est défini. Alors, une classe behavior, c'est Floating Action Button Behavior, je crois. Et cette classe, elle est définie via une annotation sur la classe Floating Action Button. Du coup, c'est là-dedans que tu as tout ton behavior qui est fait. Donc, si tu l'override, c'est pour ça que ça disparaît. Donc, je pense que si tu n'utilises pas les fonctions, ton custom behavior, tu le fais étendre de ton Floating Action Button Behavior et normalement, tu ne devras pas avoir de souci. D'accord. Je pense que ça viendra. Ok. Et sinon, j'avais vu, c'était le Recycler View qui était à l'intérieur du coordinateur layout, par exemple. Mais si jamais, c'était un Swipe Refresh Layout qui encadrait le truc, c'était bon aussi ? Ça marche aussi parce qu'en fait, le coordinateur layout, il interagit avec ses enfants avec deux interfaces. Donc, c'est Nested Scrolling Child et Nested Scrolling Parent. Et donc, ta Recycler View, elle implémente Nested Scrolling Child. Ton coordinateur layout, il implémente Nested Scrolling Parent. Donc, c'est comme ça qu'il communique. Mais comme le Swipe Refresh Layout, il implémente les deux. Du coup, il transmet l'information directement jusqu'au coordinateur. Donc, ça fonctionne. D'accord. Et pour l'anchor, du coup, il faut plutôt mettre le Recycler View ou le... Pour le ? L'anchor, l'ancre. Ah, l'ancre ! C'est-à-dire ? Ah oui, c'est un concept que je n'ai pas expliqué. L'ancre. Je suis désolé. En gros, c'est tout bête. Vous allez juste vous dire qu'une vue est attachée à une autre. Donc, tu peux mettre ça sur n'importe quoi. Tu peux dire une image et t'attacher à une toolbar qui bouge et elle va bouger en même temps. D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021